En ce moment, ce qui est le plus courant, et depuis les années 2000 à peu près, c'est l'avance sur droit. C'est-à-dire que l'éditeur va décider d'une enveloppe globale, d'une somme, d'une rémunération qui n'est pas du tout liée au temps de travail, mais plutôt une sorte de pari économique sur lequel il va se dire « bon, je vais rémunérer l'auteur à, par exemple, en ce moment, et encore c'est plutôt pas trop mal, sur un roman graphique d'une centaine de pages, on va dire que c'est entre 15 000 et 20 000 euros, quelque chose comme ça. » Là encore, on n'est pas trop trop mal. Et en fait, l'auteur devra rembourser cette somme, d'où le nom Avaloir, avant de pouvoir toucher un seul centime issu de ses droits d'auteur. C'est-à-dire que sur le prix de l'album, prix hors-taxe, il y a un pourcentage qui est entre 8 et 12 % qui va revenir aux auteurs et ce pourcentage est à diviser par le nombre de collaborateurs. Donc, c'est-à-dire, s'ils sont deux, ça va être entre l'auteur et le scénariste, s'ils sont trois avec le coloriste. Et il faut savoir aussi que le scénariste peut des fois rembourser plus rapidement que le dessinateur si ça a été décidé entre... Sachant que le scénariste ou la scénariste, en général, touche une enveloppe qui est moins importante que le dessinateur parce qu'il est estimé que le temps de travail du dessinateur est tout de même un peu plus important que celui des scénaristes. Donc, il faut arriver à compenser ça. Ceci dit, du coup, comme ça fait une enveloppe qui est plus importante pour le dessinateur, il va mettre plus de temps pour le rembourser. Voilà, est-ce que... En fait, excusez-moi, l'avance sur droit, c'est l'avance sur les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est ce que tu viens d'expliquer, mais en fait, les droits d'auteur, ils sont calculés... Enfin, le montant global des droits d'auteur, il va dépendre évidemment du prix de vente et du tirage. Et ensuite, on va décider de donner une avance qui va être de 50 % du premier tirage ou 60 %. Enfin, voilà. Mais en fait, cette avance, elle est conditionnée par le chiffre d'affaires que va générer le livre. Donc, enfin... Bon, moi, je viens de l'édition alternative, donc évidemment, 15 ou 20 000 euros, ça me paraît des avances complètement délirantes. Enfin, c'est vraiment bien comparé à ce que je connais moi où vraiment les gens sont... Enfin, les auteurs sont vraiment très mal payés, mais c'est... Enfin, il y a eu des mauvaises habitudes qui ont été prises. Oui, parce que les éditeurs considéraient qu'ils ne se payaient pas, donc personne n'était payé. Et puis bon, mais c'est même... Avant ça, il y avait quand même une espèce de posture un peu punk où on s'en fout, l'essentiel, c'est de faire des livres, peu importe comment on les fait ou qu'ils touchent des droits. Bref. Elle, elle parlait d'un roman graphique d'une centaine de pages à entre 15 000 et 20 000, en disant que c'était pas trop mal. Et ça a fait bondir Charlotte en disant « Oh là là, mais c'est énorme ! » Alors, si on revient au prix à la page, on est entre 150 et 200 euros par page, ce qui n'est rien, parce qu'un roman graphique en général, le mec, il fait... Ou les filles, elle fait scénario dessin couleur. C'est rien du tout. C'est juste parce que moi, ça me fait encore plus bondir que pour Charlotte, ce soit énorme, parce que c'est pas beaucoup, quoi. En général, on passe... Enfin, les auteurs, les autrices, ils passent un an, un an et demi sur un roman graphique comme ça. Donc 15 000 ou 20 000 euros à l'année, c'est rien, quoi. C'était juste une petite... Bien sûr, mais c'est qu'en fait, on n'est pas... On parle probablement pas des mêmes choses, des mêmes tirages. Quand on fait un livre qui coûte 15 euros et qu'on va tirer à 3 000 exemplaires, bon, ben voilà, dans l'équation, c'est pas possible. Mais après, il y a en effet les travaux de commande qui doivent vraiment se distinguer d'un travail personnel qu'on ne peut pas penser en prix planche. Ça, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. J'ai quelques contacts avec Jessica Cohn qui, en fait, nous a parlé aussi de l'historique un peu du statut et du fait que quand il y avait encore tous les journaux, les dessinateurs étaient pigistes, en fait, et donc touchaient des fixes. Donc, il y a vraiment cette différence entre, par exemple, les grandes maisons d'édition telles que Gléna, Delcourt, mais surtout Gléna, depuis le Lombard, etc., etc., qui ont, eux, l'historique des journaux et qui demandaient régulièrement, en fait, de la production. Donc, ils payaient régulièrement comme ça les auteurs qui avaient même eu à une période la carte de journaliste, de pigiste et qui étaient beaucoup mieux rémunérés. Et donc là, on parle du fixe et en maintenant, c'est assez rare de l'avoir le fixe, mais quand on connaît bien l'éditeur, on peut en avoir. Et c'est vraiment, en fait, ces deux pôles entre le côté plus grand public de la bande dessinée où il va y avoir ces avances sur droit qui paraissent assez énormes, mais au final qui sont reliées à une sorte de commande, entre guillemets, mais quelque chose qui doit venir nourrir la littérature, Spirou, etc. Et le côté plus punk, plus allez, on va faire des livres, genre l'association, etc., qui effectivement, ils ont complètement cassé les codes à une certaine époque qui sont venus ramener une sorte de respiration à la littérature de bande dessinée et de donner, en fait, ce côté du voulant graphique. et en fait, on se retrouve vraiment un peu entre les deux. Et il y a, je pense, des habitudes qui ont été prises dans l'indépendant où les éditeurs plus classiques se sont dit « Eh, mais en fait, c'est pas mal ça, on va le récupérer » et qu'en fait, on s'est retrouvés un peu mal en tant qu'auteur. On revient sur la question de légitimité, le côté où peut-être en tant que femme, on ose moins l'ouvrir parce qu'on a peur de passer pour… En fait, on a moins l'habitude de négocier et… Enfin, Charlotte, si. Ben ouais, moi, ce que j'ai vu, c'est… Alors, dans les artistes que je représente, les autrices que je représente ou les auteurs, parfois, ils me demandent de relire leur contrat d'édition et c'est les femmes qui me le demandent en général, si elles sont plus… J'ai l'impression que quand on est arrivée à ce statut d'autrice, eh ben, on n'est plus combattante. Enfin, les… Peut-être que… Enfin, je… Elles sont plus regardantes, elles n'ont pas envie de se laisser marcher sur les pieds, elles ont… Enfin, elles ont envie de montrer qu'elles sont à leur place, quoi. Voilà. Enfin, moi, ça, c'est vraiment juste ce que j'ai vu, moi. Avec, du coup, des autrices plus confirmées, c'est ça ? Non. Ou pas forcément ? on peut être des premiers livres, mais vraiment, elles sont là. Bon, maintenant, j'y suis, je ne me fais pas avoir, quoi. Ce qui est important, effectivement, c'est de ne pas homogénéiser ce qui se joue là, mais que sur les autrices de bande dessinée, c'est aussi toute la question que moi, j'essaie de me poser dans ma recherche, c'est qu'elles vont probablement avoir des ressources différentes en fonction d'où elles viennent et de leur parcours. Et donc, l'idée, c'est de s'intéresser aussi à qu'est-ce qu'on peut mobiliser en fonction d'où on vient. C'est-ce qu'on peut mettre en ligne ? C'est-ce qu'on peut mettre en ligne ? C'est-ce qu'on peut mettre en ligne ?